Voici l'histoire de la petite marchande d'allumettes. C'était le dernier soir de l'année et il faisait affreusement froid. Il neigeait et il commençait à faire sombre. Les rues de la ville étaient couvertes d'un tapis de neige glacé et les passants cheminaient prudemment afin de ne pas glisser. Peu à peu, les fenêtres des maisons commençaient à s'illuminer. Les passants se hâtaient de rentrer chez eux, pressés de se retrouver à l'abri, dans la douce tiédeur de leur appartement bien chauffé. Par ce froid, ils portaient tous de grands manteaux et des bottes fourrées, des cachenets, des gants de cuir. Tous avaient un chapeau, une coiffe ou un bonnet et certains tenaient un parapluie qui les protégeait des rafales de neige que le vent soulevait. Pourtant, parmi ces passants bien vêtus, quelqu'un marchait pieds nus. C'était une petite fille qui avait à peine dix ans et qui vendait des allumettes. Tout au moins, elle essayait d'en vendre car de toute la journée, personne ne lui en avait acheté. Il faisait si froid. Quel passant aurait-tu envie de s'arrêter, d'ôter ses gants et de tirer de sa poche son porte-monnaie ? Maintenant, la petite fille ne pouvait plus espérer vendre sa marchandise qu'elle portait en bandoulière sur un petit plateau. Tout le jour durant, elle avait essayé mais personne ne lui avait donné le moindre sou. Elle n'avait pas vendu une seule boîte d'allumettes. Le moment le plus favorable avait peut-être été la fin de l'après-midi quand il ne faisait pas aussi froid et que les rues étaient pleines de passants qui se souhaitaient la bonne année, qui se donnaient rendez-vous pour le réveillon ou qui cherchaient dans les magasins les cadeaux qui leur manquaient encore et qui feraient la joie de leurs amis ou de leurs parents. Mais même à ce moment-là, tout le monde était pressé et personne ne s'était arrêté pour aider la petite marchande d'allumettes. La petite était si menue que les passants ne la voyaient même pas et sa voix était si faible que personne ne l'entendait quand elle offrait sa marchandise. Et puis, il y avait tant de raisons d'être distrait en cette veille du Nouvel An. N'est-ce pas ? Les magasins regorgeaient de mille bonnes et belles choses, des boissons, des mets, des vêtements, des jouets, des bijoux présentés dans des emballages alléchants. Déjà, le simple fait de s'arrêter devant les vitrines et de regarder tout cela devait être un plaisir et une joie. Seule, la petite fille ne prêtait aucune attention à ces merveilleuses vitrines. Elle ne pensait qu'à ces allumettes. Tant qu'elle n'en aurait pas vendu, elle ne pourrait pas rentrer chez elle. À son retour, en effet, son père lui demanderait tout l'argent qu'elle n'avait gagné. Si elle n'avait pas la moindre pièce de monnaie à lui donner, il la battrait assurément. Quand sa maman vivait encore, son père n'était pas aussi méchant. Mais, depuis qu'elle était morte, il s'était mis à boire et il avait perdu son travail. Maintenant, il vivait d'aumône comme un misérable mendiant. Pendant quelque temps, la fillette avait été confiée à sa grand-mère. mais celle-ci était morte à son tour et l'enfant avait dû revenir chez son père. Tous deux vivaient dans une pauvre maison où le vent s'engouffrait. Malgré la paille et les chiffons qui bouchaient les plus grosses fentes, il y faisait très froid. la petite fille pensait tristement à tout cela tandis qu'elle marchait dans la rue, les pieds gelés. Lorsqu'elle était sortie de chez elle, elle portait des pantoufles, mais c'était de très grandes pantoufles qui avaient appartenu à sa mère et qu'elle avait perdu en traversant trop vite une rue. Elle n'avait pas pu retrouver la première et un garçon avait emporté la seconde en disant qu'elle pourrait lui servir de berceau quand il aurait des enfants. Maintenant, ses petits pieds étaient rouges et bleus de froid et tout son corps était transi car elle n'était pas assez vêtue. Elle avait une pauvre jupe, un corsage tout déchiré et un grand châle de laine qui lui protégeait la tête et le cou. quand elle se sentit vaincue par le froid et la fatigue la malheureuse enfant s'arrêta. Elle alla se blottir dans un angle entre deux maisons dont l'une avançait un peu plus que l'autre dans la rue. ici elle était un peu à l'abri de la neige et du froid. La fillette replia ses petites jambes et essaya de couvrir ses petits pieds. Elle aurait eu chaud dans sa maison mais elle n'osait pas rentrer chez elle car son père l'aurait battu. Elle préféra donc rester ici. Mes mains sont presque mortes de froid se disait-elle Oh ! comme une allumette une toute petite allumette me ferait du bien je vais en tirer une du paquet la frotter contre le mur et me réchauffer les doigts. Une flamme jaillit de l'allumette souffrait c'était une flamme chaude et claire comme une petite chandelle. La fillette la couvrit de sa main. Maintenant il lui semblait qu'elle était assise devant un grand poil de fer instinctivement elle étendit ses pauvres jambes pour les réchauffer aussi. Ornée de boules et surmontée d'un couvercle en cuivre luisant ce poil était gigantesque. Son tuyau de cuivre montait si haut dans le ciel qu'il semblait se perdre dans les étoiles. et comme il brûlait bien comme il chauffait bien la fillette se sentait pénétrée d'une douce chaleur quand tout à coup la lumette s'éteignit et le poil disparut. Et si j'en allumais une seconde se dit-elle cette flamme était si belle et elle chauffait si bien elle tira une autre allumette de sa boîte la frotta contre le mur et une petite flamme jaillit. alors aux endroits où tombait la lueur le mur de la maison d'en face devint transparent comme un voile. La petite fille fit trois pas en avant et elle se retrouva dans une salle accueillante où la table était mise. sur une nappe d'une blancheur éclatante couverte de fine porcelaine trônait une dinde rôti farcie de pruneaux et de pommes qui fumaient avec un parfum délicieux. Oh surprise! Oh merveille! Tout à coup la dinde sauta de son plat marcha sur le paquet avec une fourchette et un couteau planté dans sa chair et vint à la rencontre de la pauvre fille. Mais à cet instant la lumette s'éteignit et tout redevint obscur. La petite fille tendit la main mais elle n'avait plus devant elle que le mur épais et froid. Je vais frotter une autre allumette décida-t-elle car je veux retourner dans cette belle maison si chaude et si accueillante. Alors elle alluma une troisième allumette et aussitôt elle se trouva devant un magnifique arbre de Noël. Il était encore plus grand et plus paré que celui qu'elle avait vu à travers la porte vitrée chez un riche négociant au Noël dernier. Un instant plus tôt la petite fille avait les os glacés. Maintenant elle était au chaud. En se regardant elle découvrit qu'elle était vêtue avec élégance. Elle avait de jolies bottines aux pieds, une robe verte et un beau manteau bordé de fourrure. Quant à ses petites mains elles étaient merveilleusement chaudes car elles étaient glissées dans un manchon de fourrure. Mille chandelles brûlaient sur les branches du sapin et des boules multicolores comme celles qui ornaient les vitrines des magasins s'y balançaient doucement. Au pied de l'arbre il y avait de nombreux paquets entourés de rubans de soie. C'était autant de cadeaux. La petite fille tendit les mains pour les toucher et l'allumette s'éteignit. Alors les lumières de Noël s'élevèrent dans le ciel et la petite fille découvrit qu'elles étaient devenues des étoiles scintillantes. L'une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. C'est quelqu'un qui meurt en ce moment dit la petite à haute voix. Elle répétait ce que disait sa vieille grand-mère quand elle voyait une étoile filante. Sa vieille grand-mère c'était la seule personne qui avait été bonne pour elle. Sa grand-mère disait aussi lorsqu'une étoile tombe c'est qu'une âme monte vers Dieu. Dans son désir encore de revoir ses lumières de sentir encore la douce chaleur de cette maison la petite fille frotta une autre allumette contre le mur. Aussitôt une grande lueur se répandit au milieu de laquelle se tenait la vieille grand-mère debout avec un air si doux si radieux elle portait un grand manteau dont elle soulevait les pans et l'on eut dit qu'il en sortait une douce chaleur comme celle qui se dégageait du poil qui était apparu quand la petite fille avait allumé sa première allumette. Oh grand-mère s'écria la petite c'est toi comme je suis contente approche-toi je t'en prie et elle tendit les bras vers elle ne t'en vas pas grand-mère ne t'en vas pas dit encore la petite fille je ne veux pas rester seule quand l'allumette s'éteindra quand la flamme sera finie je sais bien que tu partiras comme le poil chaud comme la dinde rôti et le bel arbre de Noël ne t'en vas pas emmène-moi plutôt avec toi et dans son désir de retenir sa grand-mère elle frotta promptement tout le reste des allumettes qui étaient dans le paquet l'une après l'autre les flammes s'élevaient et elles brillaient d'un tel éclat qu'il faisait plus clair qu'en plein jour dans cette lumière jamais la grand-mère n'avait été si belle ni si grande ses bras offraient un merveilleux refuge où la petite fille ne sentait plus ni la souffrance ni le froid emmène-moi grand-mère emmène-moi répéta la fillette et la grand-mère l'enferma dans ses bras puis elles s'envolèrent toutes les deux haut très haut vers le ciel aux milliers d'étoiles jusqu'en un lieu où il n'y avait ni froid ni faim ni solitude ni douleur elles étaient au ciel elles étaient chez Dieu le lendemain au froid matin les premiers passants découvrirent la petite fille dans le coin formée par les deux maisons elle avait les joues toutes rouges et un calme sourire sur les lèvres elle était morte de froid le dernier soir de l'année près d'elle il y avait des allumettes souffrées tout un paquet avait été presque entièrement brûlée elle avait voulu se réchauffer dit quelqu'un en soulevant le petit corps mais personne ne sut jamais toutes les belles choses que la petite fille avait vues et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa vieille grand-mère dans la nouvelle année voilà c'était l'histoire de la petite marchande d'allumettes racontée par Océanovox un conte d'Andersen qui est de l'arrivée de l'arrivée d'un de l'arrivée de la d'un de l'arrivée Sous-titrage FR ?